Bonjour à toutes, je vous retrouve pour vous présenter 4 tenues d'hiver. Pour la première tenue, je porte ce pantalon en 6mm cuir acheté chez Pull&Bear il y a 3 ans. J'aime beaucoup la taille haute qui est assez large puis resserrée aux chevilles. Et le 6mm cuir c'est vraiment un indispensable de ma garde-robe que j'associe ici avec un col roulé basique camel et mes mocassins beige. Ils viennent de chez Jonak et ont été fabriqués au Portugal. J'adore l'aspect croco en général alors j'ai vraiment eu un gros coup de coeur pour eux. Je ne porte que des bijoux qui sont dorés et plutôt minimalistes. Ici j'opte pour un collier qui a gros chénon en plaques et or de chez Histoire d'Or. Pour la veste, j'opte pour mon trench beige rosé que j'ai trouvé sur Vinted. A la lumière artificielle, il fait beige tandis qu'à l'extérieur il fait vraiment plus rosé. C'est un modèle de chez River Island qui est en liocèle. Le total de cette tenue m'est revenu à 55€. Pour la seconde tenue, je porte un pantalon basique noir taille haute qui a une coupe droite plutôt ample. Et je l'associe avec le pull que je porte le plus en hiver. C'est un thermolactyl degré 4 de chez Damar qui suffit à allumer mon extérieur jusque 5 à 6 degrés sans veste. Et pour les chaussures, je mets mes mocassins indémodables noirs que j'ai trouvé également sur Vinted. La semelle est assez épaisse et le simili-cué est vernis. Ils allouent vraiment un plus à la tenue et ils me font beaucoup penser au modèle de chez Prada. Pour ajouter une petite touche de couleur, je porte le foulard en laine de chez Maradji. Le total de cette tenue m'est revenu à 135€. Et ici, l'article le plus cher est le foulard qui est réalisé de manière éthique avec une matière naturelle. La troisième tenue est composée de basiques, excepté pour ce manteau qui ajoute un gros plus. Et je porte mon jean le plus porté qui est un modèle droit en coton bio de chez Naked. Et un pull col roulé camel qui est le même que je porte dans la première tenue. Concernant les bijoux, je dépareille toujours mes boucles d'oreilles. Ici, j'ai des créoles de différentes tailles et des pierres semi-précieuses. Je porte également des bagues en pierre vintage et des bagues plus récentes. Pour les chaussures, je mets mes bottines Doc Marten modèle Faril, pour lesquelles j'ai eu un gros coup de cœur. Les anneaux et le détail en métal sur le devant sont juste parfaits. Ma deuxième pièce favorite est ce manteau en moute de chez Balzac que je vous ai déjà présenté dans une de mes vidéos qui est entièrement fait en France. C'est la tenue qui coûte le plus cher en raison des Doc Marten et du manteau. Sur toutes les tenues, je porte mon sac de tous les jours qui est de chez Place Vendôme en cuir noir. La dernière tenue est composée de mon manteau préféré de l'hiver et je porte ici un pantalon tailleur taille haute bleu marine qui est rayé, qui vient de chez Acure Closet et mon pull en cachemire bleu que je mets tout le temps. Je l'aime beaucoup, même si malheureusement, il a quand même pas mal tendance à faire des petites bouloches. J'y associe mes mocassas noirs présentées juste avant que je mets aussi tout le temps. Ce manteau, c'est vraiment ma grosse trouvaille de l'année dernière. Je l'ai acheté sur Vinted après des mois de recherche et je le porte tous les jours. Pour les bijoux, je porte de nouveau des petites créoles et une bague style chevalière qui est gravée à mes initiales et à celles de mon chéri. La valeur de cette tenue est de 160 euros. Ici, la pièce la plus coûteuse est le pull en cachemire. Les autres sont vraiment des pièces qui ne m'ont pas du tout du tout coûté cher. Si vous voulez voir de plus près Martin, c'est à la fin de la vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la tenue que vous préférez. Bisous ! Sous-titrage ST' 501